Le Mali rend hommage à l'un de ses fidèles guerriers. Désormais, il existe un monument au Yorobari, dit Kanubanyuma, chef de guerre et fidèle compagnon du roi Bambara Bitton Koulibaly. C'est le premier ministre Gholko Kalamaïga qui a inauguré le joyau architectural situé à Pelégana. Cheikh Omar Sangarie nous le fera découvrir. Visite de haut niveau ce lundi à Bamako. Les autorités de la transition vont accueillir le ministre ministre des Affaires étrangères. Une visite qui va magnifier l'excellence des rapports de coopération entre Bamako et Moscou et tracer les lignes d'un accompagnement des gens dynamiques à tout point de vue. Siaka Konate nous donnera plus d'explications au cours de cette édition. Le respect des feux tricolores. La rédaction y accorde une grande attention ce soir. Chacun de nous est interpellé dans cette enquête car presque personne au Mali ne respecte les feux de signalisation. Le constat est amer et pourtant, le code de la route nous indique que c'est un élément vital de la circulation routière. Pour toute personne qui emprunte les routes, le dossier est signé Maïmouna Guindou. Dans la chronique culture et société, nous voyagerons dans le Sahara à la découverte de la culture Touareg. Sa musique, ses poésies, ses parures avec des fonctions esthétiques et parfois protectrices. Bref, son artisanat qui ravit les amoureux d'authenticité aux multiples symboles. Le tout dévoilé par Alfa Maïga depuis les salons internationaux de l'artisanat de Ouaradougou, CAO 2023. Dimanche 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Et nous commençons ce journal avec ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Ibrahima Traoré, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir Nianya Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Communiqué numéro 45 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle l'intégrer des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA. La décision du gouvernement de déclarer persona non grata, M. Guillaume Nguefa Atondoko, Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tous diplomates accrédités au Mali conformément aux conventions internationales pertinentes. En effet, à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les actions de M. Andali ont consisté à sélectionner des usurpateurs s'arrougeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. Outre la sélection de ces individus récrutés pour faire des exposés spécieux, le gouvernement souligne que M. Andali n'a jamais réussi à prouver les critères objectifs qui lui ont permis d'identifier les représentants de la société civile qu'il a utilisés. La partialité de M. Andali a été encore plus manifeste lors du dernier examen du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Des investigations menées, il ressort que l'offre de dénigrement de M. Andali a été rejetée dans un premier temps par un digne enfant du Mali. C'est par défaut qu'il a réussi à trouver une dame qui a accepté de jouer le rôle d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. La conspiration était d'autant plus grande que l'organisation dont se réclame l'usurpatrice est une association étrangère non déclarée et ne dispose d'aucun droit d'exercer au Mali. A titre de rappel, ce forfait a été dénoncé respectivement par plusieurs acteurs dont le Conseil national de la société civile et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires conformément aux trois principes de son excellence. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir 1. Le respect de la souveraineté 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 5 février 2023, signé. Le ministre de l'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdelhaï Maïka. Merci, Ibrahima. Nous poursuivons donc ce journal. Le Mali immortalise l'un de ses fidèles guerriers. Il s'agit de Yorobari, alias Kanoubanyuma. Il existe désormais un monument qui porte son nom. Il est situé à Pélingana, à Ségou, en 4e région. Yorobari, dit Kanoubanyuma, pour rappel, était l'un des chefs de guerre et fidèles compagnons du roi Bambara Bitton Koulibaly. Les autorités de la transition saluent ce tact d'une grande générosité et c'est le premier ministre, Chogel Kokala Maïka, qui a inauguré le joyau architectural réalisé grâce à un financement de la Fondation Festival sur le Niger dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'intercommunalité de Ségou qui régroupe les communes de Ségou, Sécoro, Sébougou et Pélingana. La cérémonie d'inauguration du monument qui a mis fin aux activités de la 19e édition du Festival sur le Niger, Ségou Art, c'est avec Chekoumar Sangaré, Tchèje Kamara, Oumar Traoré. Le premier ministre, Dr Chogel Kokala Maïka, inaugure le monument dédié à Yorobari d'Ikanouba Agnuma. Une page de l'histoire du Mali est immortalisée sur la route nationale 6 dans la commune de Pélingana, aujourd'hui phagocytée par la ville de Ségou. Près de 260 ans après sa mort, la mémoire du chef de guerre et personnalité importante dans l'histoire du Royaume Bamara et réhabilité. C'est un contemporain à Buton et Buton l'a mandaté pour venir s'installer à Pélingana avec un certain nombre de familles. C'est lui le fondateur du village de Pélingana. Il a régné sur le Royaume pendant la période des Tonjons. Il a régné pendant trois ans, de 1760 à 1763. Il est mort suite à une hémiplégie qui lui a été communiquée par, je ne dirais pas le beau chantier, par une tenante des savoirs occultes d'Amenu-Pamara. L'oeuvre architecturale est à la dimension du chef guerrier Tonjong Kuntigi qui s'adresse majestueusement sur son cheval tenant ses armes. Le monument fait 7,6 mètres de haut pour 5 mètres de large et le tour fait 43 mètres de diamètre. Les Joyaux est une contribution de la Fondation Festival sur le Niger au développement de l'intercommunalité Balanzant. Nous sommes à notre troisième monument comme ça. Il y a le monument de l'entrée. Avant ça, il y a eu le monument de Banjumana qui est en bronze qui a été érugé par le célèbre sculpteur Kisiriki de Burkina. Donc nous avons tout un programme global qui va couvrir tous les territoires de la région de Ségou. Le monument symbolise d'abord la dimension cosmopolite de Ségou car Yorobari était un peu. Ensuite, l'émergence culturelle de la cité de Balanzant est reconnue comme ville créative et enfin la souveraineté culturelle qui est en marche dans notre pays. Je viens de Noura d'Israël et dans la commune, le maître du bras, le technicien qui a érigé le monument, c'est Indogon. Donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes dans la gestion de la diversité du Mali qui a toujours été un et le Mali a toujours suggéré cette diversité-là. Mais des monuments comme ça, des œuvres de telle envergure nous rappellent à tout moment ce qu'a été ce grand peuple. C'est avec ce beau cadeau pour la ville capitale culturelle qui s'achève la 19e édition du festival sur le Niger Ségouar. Le premier ministre que vous avez vu sur les images a rappelé que le Mali est une vieille nation de diverses ethnies et de cultures. Pour lui, nous devons apprendre de nos héros nationaux pour le rayonnement de notre pays. On l'écoute au micro de Auluseini Touré et Aliu Touré. Kanouba Nyoambari, c'est un peuple qui a dirigé ici une ville de Bamana, un royaume Bamana. Pourquoi ? C'est son travail, son courage, son abnégation qui a fait qu'il a eu la confiance de Buton Koulibali. La mort de Buton, après une succession de voix, les populations ont décidé que Kanouba Nyoambari va les commander. Et il l'a fait trois ans. C'est un peu les Bamana ont accepté. Ça montre qu'en République du Mali, il n'y a pas de débat entre les ethnies. Le seul débat, c'est comment développer le pays. Il n'y a pas de bagarre entre eux. C'est d'autres qui ont quitté ailleurs, qui ont poussé ce vénin-là dans notre pays. Et la population de Ségou vient de montrer. les maires de Balanzan viennent de donner l'exemple. Puisez dans notre histoire les arguments pour contredire ce qui nous parle aujourd'hui. Car il y aura que le peuple malien n'est pas né hier. Il était là quand d'autres n'existaient même pas. Et notre président a dit que si on veut construire le Malikoura, il faut le construire d'abord dans la tête. Chez les enfants qui ne connaissent pas l'histoire, il faut qu'on sache d'où on est venu, où est-ce qu'on est et où on va. Si on fait cela, nous n'aurons rien à envier chez qui que ce soit. Comme je l'ai dit, il y a certains aujourd'hui prêcheurs de mauvais augurs qui veulent faire développer des luttes entre les ethnies à la République du Malikoura. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un royaume Bambana dirigé par un peuple. On a un dogome qui fait une sati et qui est financé par un djourois. Donc, c'est la preuve que le Mali, c'est un seul peuple et tout le monde est fier de son histoire. Donc, j'invite toutes les autres mairies de la République du Mali à prendre cet exemple, de chercher dans leur histoire les hommes et les femmes qui ont uni notre peuple par leur travail parce que seul le travail en oublie l'homme. Il faut que la jeunesse sache d'où elle est venue, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va. Travailler, travailler, travailler. C'est la seule chose qui peut développer notre pays. Vous l'avez montré. Pendant un an, il faut continuer parce que vous avez un nouveau leader, le président de la transition. Son credo, c'est de puiser dans la culture pour construire le Mali-Coura. Le ministère russe des Affaires étrangères à Sergei Lavrov est attendu ce lundi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail, visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'ASC-Moscou-Bamako. Bamako veut élargir la coopération russe à d'autres domaines comme l'économie, le commerce pour assurer l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, blés et produits pétroliers. On fait le point avec Siak Akonati. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris les 20 mai derniers lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergei Lavrov, répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de quatre membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels dans le vecteur aérien pour le FAMA. Une coopération exemplaire et fructueuse que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines dont l'économie. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées et à l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis, les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'experience au Mali se sont multipliées sans oublier les appels téléphoniques entre les présidents de la transition colonel Asimigouita et les présidents Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature du protocole d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État, État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats d'une ou deux pages vont être signés entre des sociétés d'État russe et des sociétés d'État malienne. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intra avec la CMDT. Donc, les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire d'aller chercher des produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les deux parties ont signé également des contrats de partenariat dans le domaine de la sécurité et de la protection civile des mines. Ils concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation des centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali. Présentement, ce sont 60 par an, alors que pendant la période soviétique, ces noms atteignent 400. Le développement rural, le numérique, la communication, la télécommunication, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question, par exemple, de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali au plan international. Moscou et MAKO ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali s'est réjoui du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. MAKO publie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Voilà, cette visite attendue par les autorités de la transition l'est aussi par les membres du mouvement Yeraolo débouche sur les remparts. Ils appellent les autorités à rester dans cette dynamique en élargissant la coopération à d'autres secteurs comme les énergies. Je vous propose de suivre la lecture de la déclaration du mouvement Sidi Kekouyate, porte-parole générale de Yeraolo débouche sur les remparts et au micro de Bambassibi. La visite annoncée du chef de la diplomatie riste M. Sergei Lavrov sur ce lundi 6 février 2023 ne peut nous laisser indifférents car cette visite qui traduit éloquemment l'élan d'un parcours diplomatique et qui était tant entendu mérite toute notre attention. Conscient que l'avenir est le devenir de notre pays, le Mali, et le Sahel sont réellement menacés, nous, panafricaines et panafricains, militantes et militants du mouvement Révolu Débouche sur remparts, avions décidé de renverser la tendance au gré de notre volonté et au nom de la suveraineté nationale. Pour ce faire, nous avons entrepris de nous défaire de l'auto de la France-Afrique en faisant la lumière sur les arrêts-plans de l'intervention française au Mali et dans le Sahel. Pour renforcer les mirais de l'arsenar diplomatique du pays, nous avons sollicité le partenariat russe, une initiative du groupe des patronnes GPM, fortement appuyé par les signatures de plus de 8 millions de Maliens, un chiffre qui dépasse le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale. À présent, Héraoulot Débouche sur le rempart héritère, ça demande de renforcement de coopération russe, tout d'abord sur le plan militaire, en installant une base mixte irisomalienne à Gao juste pour le reste du temps d'indiquer cette guerre pour ceci. Nous, Héraoulot, sollicitons une coopération russe dans les domaines agroalimentaires, énergétiques et sanitaires. Le président du Conseil économique, social et culturel dans ce communiqué informe les membres associés, les membres et l'ensemble des invités que l'heure de la cérémonie d'ouverture de la troisième session ordinaire de la sixième mandature initialement prévue demain lundi 6 février 2023 à 10 heures est décalée à 11 heures au siège de l'institution SIS à Koulouba, mise en place terminée 10 heures donc 55 minutes le président s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Issa Bagayogo en visite de terrain de deux jours dans le cercle d'Anson Go, le reportage de la DIRPA avec la voix de Aliouderissa Maïga. La délégation conduite par le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Issa Bagayogo est composée du directeur de la 8e région de la gendarmerie, du directeur régional de la police et du représentant du groupeur de la garde nationale. Tous ces chefs militaires étaient dans le cercle d'Anson Go pour s'assurer de la sécurisation des personnes et de leurs biens mais aussi s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. La délégation a d'abord rendu visite aux éléments du 13e régime d'infanterie motorisée à Anson Go, ensuite au détachement de L'Ele-Hui, localité citée à une trentaine de kilomètres de la ville. Nous sommes venus sur le terrain pour être au plus près de nos troupes qui sont à la tâche nuit et jour et pour sécuriser les populations et leurs biens. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif c'était de se rendre compte de l'effectivité du déploiement du 13e régime d'infanterie motorisée dont le PC installé ici à Anson Go. A Anson Go, tout comme à L'Ele-Hui, le commandant Bagayoko a échangé avec les chefs des postes et visité les différents checkpoints afin d'apporter des solutions aux défis sécuritaires du MoMA. Les famas sont en montée en puissance. Elles ne sauront aller au bout de cette montée en puissance sans l'accompagnement et le soutien des populations. Nous en appelons à toutes les populations du cercle d'Anson Go pour toujours continuer à être aux côtés de leurs forces de défense et de sécurité pour que leur sécurité puisse être une réalité. Des échanges avec les autorités et la population de l'Ele-Hui ont permis aux responsables militaires de se faire une idée sur la situation sécuritaire de la localité. Le MoMA était opportun pour offrir des vivres à la population de l'Ele-Hui et aux déplacés de Ndélimen et de Tinhama à Anson Go. Avant de retourner à Gao, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko a rendu visite au contingent nigérien de l'amunissement basé à Anson Go. Bien déterminés à défendre la patrie, ils le sont désormais. Il s'agit des 248 stagiaires qui viennent de terminer 45 jours de formation au centre d'instruction de Walabougou à Koutiala pour les brevets d'armes numéro 1 et 2 en infantérie. Breima Kouni, correspondance. Adama Malé s'est classé premier au niveau du brevet d'armes numéro 1 BA1. Quant au BA2, Numomusa Djawara s'est taillé la part du lion. Ces récipiendaires de la formation classique en infantérie ont évolué au sein d'un groupe composé de 248 stagiaires. Leur savoir-faire et savoir-être ont été renforcés pour mieux faire face aux difficultés liées au statut militaire. Les diplômés de brevets d'armes numéro 2 BA2 sont promis chefs de section d'infanterie et ont toutes les capacités pour conduire une section. Ceux du brevet d'armes numéro 1 BA1 sont capables de seconder ou de remplacer les chefs de section au besoin. Cette formation devra contribuer à répondre aux exigences de la situation sécuritaire de notre pays. elle a permis de prôner l'efficacité dans l'accomplissement des missions. M'adresse à mes compagnons d'armes et futurs chefs de section et sous-officiers à Dijun, je vous exhorte tous d'être responsables et professionnels. Au retour dans vos unités et les services, soyez fiers et prêts car le défi à relever est énorme. Six sections des niveaux BA2 et BA1 avaient comme commandant de troupes le lieutenant Kalatikus Mano ont défilé devant des officiels et des invités acquis pour la cause des femmes. Autre grand titre de ce journal, c'est le respect des feux tricolores. La rédaction y accorde une grande attention. Ce soir, chacun de nous est interpellé dans cette enquête car presque personne au Mali ne respecte les feux de signalisation. Le constat est amer et pourtant le code de la route nous indique que c'est un élément vital de la circulation routière pour toute personne qui emprunte les routes. Beaucoup d'accidents interviennent au niveau des différentes intersections parce que l'ordre de passage n'est pas respecté. Automobilistes, mobilistes et piétons, pourquoi adoptent-ils cette pratique ? Que dit la loi ? Quelles sont les amendes et pénalisations à la matière ? Maïmon Aguindo nous donne des éléments de réponse. La conscience est au libre arbitrage de l'homme sur que les feux tricolores sont à la circulation routière. Mais de jour en jour, on constate que les nombreuses tentatives de sensibilisation concernant cet outil de régulation de la circulation n'ont pas porté leurs fruits. Beaucoup d'usagers guillent le feu rouge. C'est le cas de ce motocycliste. Bien conscient et voyant bien la couleur rouge, il décide quand même de passer et la raison pour laquelle il a grillé le feu peut certainement vous étonner car pour lui l'argent est plus important que sa propre survie. Je fais la course contre la montre. Je suis pressé, c'est pourquoi j'ai grillé le feu rouge. Je dois aller récupérer un client qui m'appelle mais je suis conscient du fait que l'acte que j'ai posé pourrait avoir des conséquences parce que s'il y avait quelqu'un, d'autres qui venaient, on allait forcément se toucher. Selon le code de la route, les feux tricolores permettent de réguler et sécuriser les flux denses de véhicules rapides à condition d'être utilisés avec pertinence. Dans le cas échéant, ça pourrait conduire à des conséquences gravissimes. C'est malheureux que certains usagers ne respectent pas les consignes affichées par les feux tricolores. Ça crée des problèmes de gestion du trafic et ça crée des problèmes de sécurité routière parce que les feux, en plus de réguler, imposent un ordre de passage, apaisent l'écoulement du trafic. Donc, il y va de l'efficacité, l'efficacité de la gestion du trafic au carrefour. Si on ne respecte pas les feux, à tout moment, on se retrouve avec des embouteillages ou encore à des accrochages. Donc, les feux verts, c'est le moment de passer. Il faut faire toujours avec prudence. Le feu jaune qui est là, ça, c'est l'arrivée du feu rouge qui est annoncé. On s'apprête à l'arrêt. Respectons ça. Le premier rôle du feu tricolore est d'éviter les désagréments auxquels on peut être exposé sur la route, surtout au niveau des intersections. Cette pièce maîtresse de la circulation, pourtant négligée, a une très grande importance pour les usagers. Mais hélas, on n'est pas assez conscient du danger auquel on s'expose en ne faisant pas attention au feu de signalisation. En moyenne, on a 60 nouveaux malades, on va dire, qui passent dans le service d'accueil des urgences par jour. Sur ces 60 malades, 70% sont des malades qui présentent des légions traumatiques liées à un acte d'accident de la voie publique. L'idée initiale, c'est de mettre un policier ou des policiers à sa carréfour. Aujourd'hui, nous n'en avons pas le nombre. Et donc, les concepteurs des routes ont pensé qu'il fallait doter certains carréfours accidentés du feu tricolore. Donc partout où vous avez un carréfour à feu, c'est que c'est une zone à potentiel d'accident. Nous avons fait un sondage l'année passée, nous avons regardé quel est le taux des personnes qui ne respectent pas les feux. Malheureusement, nous étions à un taux de 30%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, près d'une personne sur trois ne respectent pas les feux tricolores quand le policier n'est pas là. Cet usager, lui, a compris le rôle que joue le feu de signalisation dans la circulation routière. Donc, pour sa propre sécurité, ils se sont obligés de respecter le feu tricolore. Les feux, tu les respectes pour ta propre sécurité. Si tu ne respectes pas les feux, si tu rencontres un autre qui ne respecte pas les feux, voilà vraiment, vous faites les frais. Nous produisons des documents que nous distribuons et ça, c'est distribué à toute la presse, aux ONG, aux décideurs, etc. Pour que chacun prenne conscience des dangers liés aux accidents de la circulation et aux conséquences et c'est une aide à la décision. Donc, il y a une analyse plus approfondie qui est menée à ce niveau. Certains usagers sont prêts à toutes les acrobaties et à prendre tous les risques pour ne pas marquer un temps d'arrêt afin de céder le passage à d'autres usagers. Un comportement qui n'est pas sans conséquence. La bonne conduite impose le respect de ce dispositif. Contrairement à ce que l'on pense, les feux tricolores ne sont pas des accessoires, ils sont plutôt des équipements qui contribuent à la sécurité du conducteur et celle des autres usagers, car la prudence est maire de sûreté. 15e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako, Sogona Kamisuku, reportage. L'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako a pour mission principale de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la population malienne, cela à travers la fourniture de poissons de meilleure qualité. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, la structure prévoit la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de pêche et d'aquaculture. Les états financiers et de l'agence pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 à cet effet, le bilan comptable s'élève à 4,365,351,866 francs CFA et une situation de trésorerie excédentaire de 3,351,866 francs CFA 567,220 francs. L'année 2023 s'annonce prometteuse pour l'agence. Nous pouvons dire qu'une lueur plane sur ce marché avec le transfert du plus gros importateur de poissons frais congélés au marché central ainsi que l'association des femmes de poissons fumés de Nyonoplas de Bamako. Nous remercions nos autorités d'avoir entendu nos cris de cœur en augmentant les frais d'électricité d'un montant de 5 millions de francs CFA à celui de l'année précédente. Ce geste nous touche énormément mais nous souhaitons être déchargés totalement de ces frais. Pour l'année 2023, il s'agit de consolider les acquis. Pour réaliser les activités prévues, l'agence se dote d'un budget prévisionnel de plus de 620 millions de francs CFA. 25e session du Centre des oeuvres universitaires chez nous, Saloum Konate nous en parle. L'année 2022 a été certes difficile pour le Centre des oeuvres universitaires. Cependant, le centre avec seulement 15% du budget 2022 approuvé a pu relever beaucoup de défis pour l'atteinte de ses objectifs d'amélioration de conditions d'études des étudiants. C'est donc avec un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 21 milliards 508 millions 826 mille francs CFA que l'ESENU a pu apporter des réponses à certains besoins fondamentaux dont le paiement régulier et à temps des allocations financières, la garantie d'un logement décent et des conditions de restauration saines, la possibilité d'une couverture sanitaire adéquate, la promotion et la diversification des activités sportives. Certaines activités majeures en lien avec le plan stratégique 2021-2025 ont été énumérées lors de cette 25e session. Il s'agit entre autres de la poursuite de la digitalisation du processus d'octroi de bourse avec les dépôts en ligne et les traitements des demandes de bourse des 53 400 bacheliers de 2021, effectuer 100% en ligne le lancement de la phase test de la bancarisation des étudiants boursiers au Maroc. Si le centre des œuvres universitaires a réalisé des exploits au cours de l'année 2022, cependant, des défis restent à reléver. Il est prévu certains travaux en 2023 qui vont certainement renforcer les capacités d'accueil au niveau des résidences de l'IPER de Katibougou. Nous allons disposer d'un campus public à Sibou. En 2023, nous allons continuer dans les efforts. Lors de cette 25e session, les administrateurs passeront en revue le rapport d'activité et les états financiers de l'exercice 2022 avant d'examiner et d'adopter le budget 2023 du Sénu. Notons que cette 25e session a été l'occasion d'accueillir de nouveaux administrateurs à la suite du renouvellement du décret de désignation en 2022. 20e Assemblée Générale du Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes du Mali Retrouvons Sokona Kamisoukou. La Sages-Femmes est une professionnelle de la médecine qui accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. De ce fait, les Sages-Femmes occupent une place particulière dans le système de santé de notre pays. C'est pourquoi cette 20e Assemblée se veut une tribune bien indiquée pour débattre des préoccupations de la profession de Sages-Femmes. La finalité est l'amélioration de la qualité des soins offerts aux patients. Les professions socio-sanitaires sont souvent confrontées à certains problèmes dont l'insuffisance de formation et l'exercice illégal de toutes les professions de santé. Nous saluons votre décision courageuse pour la fermeture des cabinets et structures de santé privées ouverts sans autorisation. Nous vous assurons que l'Ordre jouera pleinement son rôle dont le principe est basé sur la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de veiller sur le respect des textes par tous les membres régulièrement inscrits. Nous remercions le département de la santé pour son soutien et son accompagnement. Cette 20e Assemblée générale du Conseil national de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de Seyfama du Mali est célébrée sous le thème « L'inscription et la radiation ». Le choix de ce thème n'est point fortuit car il permet une meilleure appropriation des textes régissant la profession et contribue à renforcer davantage l'éthique professionnelle. Cette éthique professionnelle qui doit être au cœur de vos gestes quotidiens de tous les jours car il s'agit une fois de plus de sauver des vies. La journée a été agrémentée par la prestation d'un groupe slameur et de l'artiste musicien Ismail Adoukoury communément appelé Master Soumy. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour 5 février 2023 zéro cas positifs zéro guéris zéro décès huit personnes sans sous traitement pour vous protéger protéger les autres suivez la mesure de prévention et faites-vous vacciner. Journée porte ouverte au centre Robomali une première c'était à son siège au sein du complexe universitaire de Kabbalah objectif faire découvrir aux élèves et étudiants l'univers de la robotique et de l'intelligence artificielle et si on découvrait tout cela avec Mbemba Sibis. Les élèves et étudiants à la découverte de la robotique à la faveur de la journée porte ouverte du centre Robomali des imprimantes 3D au Minungru en passant par le système d'irrigation automatique de quoi susciter des vocations. J'ai apprécié la créativité et l'originalité des robots et les étudiants ils se donnent à fond dans leur domaine. Ça m'a vraiment donné envie de le faire parce qu'avant je ne connaissais pas pourquoi à propos de la robotique je ne savais pas que les Maliens pouvaient se donner autant à fond comme ça. Cette journée porte ouverte permet aux responsables du centre créé il y a 4 ans pour renforcer l'éducation en technologie de pointe notamment la robotique et l'intelligence artificielle d'offrir d'autres opportunités aux apprenants. Nous organisons maintenant cette activité pour pouvoir vulgariser aussi les activités et parler aussi un peu de la robotique aux jeunes et aux enfants et essayer maintenant de les orienter vers la nouvelle technologie. Déjà en 4 ans les programmes du centre ont atteint 15 000 jeunes dont 3 500 bénéficiés de formation en robotique. Les équipes coachées par le centre se sont imposées dans plusieurs compétitions internationales avec 6 médailles en or, 2 en argent et 5 en bronze. Les résultats obtenus en 2022 et aussi celles des années intérieures par RoboMali prouvent la pertinence de la création du centre. RoboMali est aujourd'hui une fierté pour les hautes autorités de notre pays et tous les responsables du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La journée porte ouverte du centre RoboMali avait en plus de l'exposition des conférences thématiques au programme. La cérémonie de lancement de la journée a été mise à contribution pour remettre des attestations de reconnaissance à 4 écoles supérieures privées qui ont accueilli la semaine de l'intelligence artificielle. Sur un tout autre plan prise de contact entre le consul général du Mali à Bouaké et les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Plusieurs questions ont été évoquées comme l'arrêlement pour les cartes biométriques, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le commentaire est signé Boubakar Kanti. Une minute de silence en la mémoire des victimes civilo-militaires du terrorisme au Mali après l'intonation de l'îme nationale de deux pays. Le consul général Abdelkarim Daou a rencontré les responsables des différentes organisations. Aucune question n'a été ignorée et cela dans l'intérêt général des Maliens établis en Côte d'Ivoire. A l'ensemble de la communauté malienne de Bouaké qui ne ménage aucun effort pour se maler le territoire malien. La poursuite de la mise en œuvre des taxes du plan d'action du gouvernement à savoir le recensement le renforcement de la sécurité sur l'enfant du territoire national les réformes politiques et institutionnelles et la promotion de la bonne gouvernance et adoption d'impact d'instabilité en sorte les parfaites illustrations. Aujourd'hui la différence qui est nous sommes plus que jamais fiers d'être des Maliens et grâce à nos mises les gens que nous pouvons les garder n'importe qui pour organiser sans les avancer et marcher la tête d'autre de l'avoir compré c'est grâce à eux. Quant au chargé d'affaires il a mis l'accent sur le respect des lois et coutumes du pays haute l'union sacrée autour des autorités de la transition en cette période cruciale pour le Mali et s'impliquer davantage pour la réussite des échanges électoraux qui pointent à l'horizon. je vous invite de la circulation de la circulation de la circulation de la carte malgré n'est pas adaptée je remercie le bâtiment et annexe répondant à toutes les communautés francs c'est le montant comme contrat de la région qui n'est pas il y a même pas de passage rapidement sont des appellations des Touaregs, un peuple du désert, du Sahara d'origine berbère. Les Touaregs fascinent par la noblesse de leur abîmement, notamment leur sèche-teint à l'indigo qui laisse des traces bleues sur la peau. C'est la culture berbère, la culture amazigh qui commence depuis l'Énil, depuis Aswan jusqu'aux îles Canaris. C'est des centaines de millions d'années, c'est 10 000 ans d'existence, c'est une écriture de 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est tous ces sens-là. Cette culture, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Tchad, c'est la Libye, c'est l'Algérie, c'est tous les déserts. La culture Touareg est empreinte de poésie et de musique. Ils partagent leurs valeurs traditionnelles en parlant la même langue, le Tamachèque. Leur artisanat ravit les amoureux d'authenticité. Il s'agit d'un savoir-faire artisanal ancestral. Toute notre musique tourne autour de l'humanité, de l'hospitalité. Je suis un artisan, je suis de la communauté Touareg, qui sont l'incarnation de la création, de la créativité. On exprime déjà la paix, on exprime la convivialité, on exprime l'hospitalité, on exprime cette tente de 1 500 ans d'existence, cette tente de la menocale, cette tente où se dégage les vibrations de la paix, les vibrations de l'unité, les vibrations de l'humanité. La tente en elle-même, c'est 1 500 ans d'existence. 1 500 ans, nous avons un frigo qu'on appelle la bailleur, nous avons une tente qui est une villa, qui est digne d'une villa. Là, vous avez ce tableau, c'est la porte de Tombouctou. Au 15e siècle, Tombouctou, il y a plus de 28 000 étudiants et c'est ça l'artisanat, c'est ça le Touareg. L'artisanat Touareg est fait d'objets du quotidien, dont la fabrication de bijoux, d'objets et de gadjés en peau et cuir aux multiples symboles. Ici, cette parure portée par les grandes femmes Touareg ou Songoui. Les homoïssas, c'est les 5 sens et nous estimons que c'est le premier bijou qui est porté par la reine. Et quand je dis la reine, c'est la femme Touareg, la femme Tinhinan, la femme qui est mère. La femme Touareg, c'est elle qui fait les portes-clés, c'est elle qui fait les coussins, la boisse de peau de chèvre, la boisse de peau de mouton et tout l'autre côté de l'artisanat qui est le métal. Les bijoux ont une place très importante dans la culture Touareg pour plusieurs raisons. Fonction esthétique aussi protectrice, c'est-à-dire de véritables talismans. Un bijou peut renfermer un versé du Saint-Courant. Exactement, on trouve le nom d'Allah, on trouve le nom de prophète, on trouve le nom, tous les noms qui, nous, c'est nos considérations. Notre proximité de la spiritualité, c'est notre manière de prouver que nous sommes des êtres humains. En tout cas, le mode de vie sédentaire actuel a poussé les bijoutiers, cordonniers, forgerons-toi-règles vers de nouvelles créations artisanales plus contemporaines. Ils ont su tout simplement garder leur savoir-faire artisanal tout en les faisant évoluer vers plus de modernité. Au rythme d'une mélodie qui fait plonger dans le passé. Merci beaucoup Alfa Maïga, chronique culture et société réalisée depuis le Salon international de l'artisanat de Ouaradougou, CAO 2023. On en vient au sport. C'est la Gatsoucissé, bonsoir. Bonsoir, Yannian Loutre. On va commencer par la dixième journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin demain lundi. Oui, deux matchs sont prévus au stade Moribou Keïta à 16h, Yoliba-Alceba. Les rouges pourraient s'emparer du fauteuil de l'udeur en cas de succès. Les tics de l'Afebougou pourraient à leur tour en cas de victoire quitter la zone de rélégation. D'où l'enjeu de ce match Yoliba-Alceba. Et à 18h, AES Blackstad de Badalabougou à AESCO. Hier, l'union sportive de Boukouni a frappé un grand coup en dominant l'espace à 3 buts à 0. L'AES Royal a considéré la première défaite de la saison battue par l'AES Police 1 à 0. Le stade Mallet de Bamako traîne les pieds, tenu en échec 0 à 0 par les onze créateurs de Niarela. Voilà, c'était là les images. Coupe du monde des clubs, Sillagatou, les affiches des dernières finales connues, place donc au spectacle. Oui, notez les rendez-vous dans vos agendas. Mardi 7 février, les Brésiliens de Flamengo seront opposés aux Saoudiens d'Al-Hilal de notre compatriote Moussa Marega. Et mardi 8 février et mercredi 8 février maintenant, les Égyptiens d'Al-Hilal de notre compatriote Al-Hu-Geng seront face aux Espagnols du Real Madrid, quatre fois vainqueurs de l'épreuve. Les supporters maliens pourraient assister à une finale de haut niveau pour la première fois entre deux clubs où évoluent deux de nos compatriotes. La Coupe du monde des clubs regroupe les six champions des confédérations continentales et les champions du pays auto. Merci pour toutes ces informations et c'est tout. Et c'est ce qu'il fallait retenir. Avant de boucler ce journal, à suivre ce soir, question d'actualité qui porte sur la multisectorialité de la nutrition au Mali. Un débat initié par l'ONG Action contre la faim en collaboration avec l'ORTM dans le cadre de la campagne en faveur de la sensibilisation du plaidoyer et du genre en vue de la lutte contre la malnutrition. Question d'actualité à suivre après l'émission Défense citoyenne, une animation de Aridjou Matina. À suivre également dans nos programmes ce soir, la version Bamanakon du magazine spécial sur les 14 mesures présidentielles pour la relance économique et la protection sociale. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, le deuxième numéro du JT spécial consacré au festival sur le Niger, une présentation de Ibrahim Atraori. Je crois que j'ai tout dit, c'est tout donc pour cette édition. Je vous retrouve demain, 20h, j'espère. D'ici là, bonne suite des programmes. La météo sera une présentation de Abdoulaye Keïta. Demain, Aoubedi reçoit l'artiste sculpteur Abdoulaye Yampa avec Kokekouni. Ils vont parler de sculpture sous tout langage artistique. Aoubedi, c'est à 8h en direct et en bambara. L'édition de 13h sera une présentation de Abdoulkarim Kaba. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon début de semaine et grand merci à nos téléspectateurs des Dallois, Saint-Franc, Bouaké et Abidjan. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est la gâteau. Bonsoir à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada